Dans ce quatrain, Nosramus dit que je dois publier ses écrits, car le temps presse, et l'avertissement concerne le monde entier, tous les êtres de la Terre. Dans ce quatrain, Nosramus nous parle de la montée des océans. Effectivement, lors de l'effondrement des Andes, la vague générée fera 7 stades de hauteur, donc environ 1400 mètres. Elle arrivera sur les côtes françaises avec la hauteur d'une pyramide, soit entre 136 et 146 mètres, ce qui correspond à la pyramide de Khéops la plus grande. Cette vague fera plusieurs fois le tour de la planète, qui ralentira la rotation de la planète. Le choc engendré par l'effondrement des Andes provoquera 7 jours de ténèbres. Soyez prêts fin 2027, début du printemps 2028. Il vous faudra des réserves de toutes sortes, des médicaments, des couvertures chaudes. Nous nous préparons, nous, personnellement, depuis 5 ans. Nous pensons être prêts juste à temps. Voici maintenant la révélation. Voici le quatrain numéro 2 de la 6e centurie. C'est la ligne écrite en jaune qui sera décryptée. Voici la ligne du quatrain numéro 2, en l'an 500 octante plus et moins. Mais cette fois, cette ligne est écrite à l'envers. Voici la révélation. Seront publiés mes mots. Les mots du monde. Moi j'entends loin. Premier de ce temps. Cette lecture sera-t-elle en ayant eu les justes et coutumes d'expression ? Ici sera le pouvoir de faire péter en été ce temps. Tu as ces années de haine par les eaux et des océans. Tu connaîtras les scènes. Le sens est à l'intérieur des mots. Leur naissance te dira ce que ce cryptage gagnait. Là, il manque un mot. Au cours des éditions, ce quatrain a dû être corrigé. Premier ainsi par la naissance de cette connaissance scellée qui sera excellente. Ces notes obtenues lentement contiennent l'année du néant. Ici naîtront les haines et les maux du monde. Il faut publier mes mots. Moi j'entends loin de Dieu. Dans ce texte, Nostradamus nous parle du néant. Après mes premières visions, j'ai vécu personnellement le néant. Le néant, c'est l'absence de tout. Une angoisse profonde. Le noir complet. Effectivement, quand la vague fera le tour de la planète, elle montera à des hauteurs de 300 mètres partout, tous les gens qui vivent dans les vallées périront. Là, ce sera le néant. Il n'y aura plus rien. Il y aura de l'eau salée partout. On ne pourra plus cultiver pendant une ou deux décennies. Il n'y a que dans les hauteurs qu'on pourra cultiver. Le néant alimentaire, le néant par la vie, par le manque d'existence. Les animaux qui seront réduits, sauf ceux qui vivront dans les hauteurs. Donc, prévoyez tout cela. Mettez de la nourriture de côté, je vous en supplie, pendant qu'il est encore temps, parce que la nourriture va énormément augmenter. Nous risquons d'avoir des pénuries élémentaires en Europe. Les cultures seront certainement détruites par les pluies torrentielles, par le froid également. Voilà, suivez mes conseils. Je ne peux pas vous dire mieux. Nostradamus essaye de vous faire comprendre quelque chose par mon intermédiaire. Il essaye de vous avertir de ce qui va arriver. Alors, prévoyez. Voici maintenant les analyses. Vous avez 15 secondes pour arrêter la page. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada